bonjour à tous bienvenue sur ce webinaire vous êtes déjà nombreux à être connectés on va attendre que les prochains quelques retardataires se connectent en attendant on est ravis de vous accueillir sur ce webinaire 3 clés pour réhumaniser la relation client en ligne donc animé par les trois solutions pay plug ring over to all prendre un peu de temps pour se présenter remettre quelques mots sur nos solutions et bien sûr rentrer rapidement dans le vif du sujet l'idée c'est qu'on passe 30 40 minutes de présentation ensemble et ça sera suivi d'une session questions réponses donc n'hésitez pas à poser vos questions également dans l'onglet questions on les retrouve plus facilement sinon on essaiera d'aller chercher les quelques questions dans le chat bonjour à tous merci d'être là n'hésitez pas aussi à vous présenter dites nous qui vous êtes par exemple quel poste vous occupez dans la société vous êtes qu'on comprenne un peu mieux qui on a en face n'hésitez pas aussi à partager le nombre aux entreprises ou alors le secteur d'activité si vous voulez pas le partager c'est toujours bien plus agréable pour nous de savoir à qui on a affaire et en plus on pourra adapter un petit peu la présentation en fonction des types de profils ou des types d'entreprises alors bonjour à tous bonjour tout le monde et donc pour ma part je suis responsable des partenariats marketing chez payplug ça fait deux ans que j'ai rejoint l'équipe marketing de payplug et ce qui m'a permis d'aligner déjà plusieurs webinaires sur des thèmes de l'expérience client de la conversion bien évidemment toujours lié pour ma part à l'e-commerce donc j'aurais peut-être l'angle plus commerçant de ce webinaire je suis ravie de me joindre à marie et mélissa aujourd'hui je vais peut-être que je me présente aussi donc moi c'est c'est mélissa car je suis responsable communication chez chez donc nous on est vraiment enfin moi j'ai vraiment une expertise sur tout ce qui est aussi relation client mais à travers de nombreux canaux tout ce qui est omnicanalité etc donc on va vraiment pouvoir je vais pouvoir vraiment vous apporter les clés pour pour justement apporter enfin apporter et déployer en fait votre stratégie de relations clients sur vraiment n'importe quel canal que vous pouvez proposer à vos clients et marie du coup oui j'enchaîne bonjour à tous je suis ravie d'animer ce webinaire avec avec vous flora et mélissa sur le thème de la relation client comment réinventer sa relation client comment l'humaniser moi je suis donc marie macaille je suis responsable marketing france sharing over depuis presque un an et demi maintenant et j'ai eu des expériences en fait à la fois dans le b2c et le b2b j'ai travaillé notamment longtemps chez ventes privées vipi maintenant et également au sein d'un crm le crm celle ci donc c'est vrai que la relation client a toujours été au coeur de mes préoccupations et donc je suis ravie d'être là aujourd'hui voilà je vais enchaîner sur une rapide présentation de ring over et de ce qu'on fait pour ceux qui ne connaissent pas encore on est on propose en fait une solution de téléphonie 100% cloud c'est à dire en ligne voip on est opérateur télécom depuis 15 ans et donc éditeur de logiciels est vraiment notre grande force et qu'on a axé notre solution sur la productivité des équipes la productivité par exemple de votre service client ou du service commercial ou même d'autres services mais c'est vrai que ces deux là sont ceux en général qui utilisent le plus la téléphonie rapidement les avantages qui ressortent de nos clients c'est vraiment il y en a trois trois principaux on va dire le premier c'est la simplicité simplicité de notre solution pourquoi parce que c'est de la voip donc c'est simple à mettre en place déjà c'est ça requiert aucun matériel il suffit d'avoir une connexion internet et en fait on peut avoir accès à notre à notre téléphonie c'est simple de mettre de le mettre en place également c'est simple d'ajouter une ligne en un clic on ajoute une nouvelle ligne à notre à notre parc est simple d'utilisation parce que tout simplement on a une interface qui est très intuitive en quelques clics on peut avoir accès à des statistiques etc et bien sûr faire des appels de façon très simple intégrer à vos outils métiers ça c'est vraiment un avantage qui est important pour nos clients c'est qu'on s'intègre finalement à leur outil à leur outil crm à leur outil de gestion de relations clients c'est une des grandes forces c'est à dire qu'en fait ils font tout depuis leur leur depuis leur outil qu'ils utilisent au quotidien et la téléphonie vient s'intégrer dedans ils peuvent passer leurs appels et tous les échanges etc vont se consigner directement dans les fiches clients de leur crm par exemple un autre avantage qui est souvent notifié par nos clients c'est vraiment l'accompagnement c'est à dire qu'on va accompagner nos clients dans le changement de leur solution on va de leur solution de téléphonie on va les accompagner également dans la portabilité pourquoi pas de leur numéro et on va les accompagner en fait tout au long de leur vie sharing over dans l'utilisation l'utilisation optimale de la solution voilà en quelques points la notre solution de main over je vais enchaîner du coup avec une présentation de chez all celle c'est avant tout une solution de messaging qui permet aux entreprises de communiquer via les messagers instantanés les plus connus comme whatsapp messenger ou encore instagram dm avec leurs clients d'une manière assez simple parce que tous les messages sont réunis sur une même plateforme donc vous pouvez envoyer recevoir les messages depuis une plateforme unique on est aussi partenaire apple et google et on développe bien entendu d'autres fonctionnalités pour enrichir les échanges par messagerie comme les chatbots des demandes d'avis clients automatique des envois automatiques sur quatre sur quatre de catalogue sur whatsapp voilà tout ce qui peut alimenter et enrichir votre relation avec vos clients et je laisse la parole à flora ouais et merci à tous de vous présenter dans le chat je vois que c'est assez varié on a des fondateurs des dirigeants des responsables marketing des responsables customer success sur des secteurs aussi très variés j'ai vu de l'hôtellerie j'ai vu météorages j'ai vu maisons qui sont nés des bijoux fantaisie etc donc c'est génial on a un panel assez large on va essayer de répondre à tous paypal pour ceux qui ne connaissent pas c'est une solution par carte bancaire au micro française au micro canal parce qu'on s'adresse à la fois aux commerçants en ligne et aussi à ceux qui ont un 10 dizaines de points de vente en quelques mots elle se distingue un petit peu par trois avantages la simplicité d'installation d'utilisation c'est complètement digital on peut encaisser en 48 heures sans compétences techniques sa batterie de fonctionnalités sur le paiement l'idée c'est de proposer les nouveaux moyens de paiement on parle beaucoup de buy no pay later par exemple d'avoir aussi une vision unifiée de ses ventes on se fait dans le canal on va justement en parler pendant ce webinar et aussi comme comme marie et melissa l'accompagnement proposé par une autre équipe de customer success pour être accessible à tout moment et aussi donner des conseils à la fois sur le paiement mais aussi sur toute la chaîne de valeur du tunnel d'achat de l'omni canal de l'expérience client donc on est on essaye d'être un peu plus large que ça et c'est en partie pour ça qu'on organise ce webinaire aujourd'hui des dérits noveurs et chaîne pour entrer dans le vif du sujet aujourd'hui on a choisi de découper ce webinar en trois temps forts en fait on a essayé de retracer avant l'achat comment en fait on va acquérir convertir ses prospects clients en multipliant en interconnectant ces canaux vraiment pour capter chaque opportunité ensuite on va essayer de comprendre comment mieux convertir comment justement capitaliser sur ses interactions ces conversations pour faire beaucoup des clients et enfin sur plutôt le post d'achat sur comment on gère son engagement sa fidélisation comment on suscite le réachat comment on fait aussi des clients des ambassadeurs voilà on va essayer de passer un peu de temps sur chacune de ces thématiques et n'hésitez pas à nous dire si un moment c'est pas clair ou si ça manque de précision on sera ravis d'aller un peu plus loin dans le détail pour commencer un petit état des lieux du commerce conversationnel pourquoi nous on a choisi de creuser un petit peu ce sujet déjà qu'est ce que le commerce conversationnel pour nous alors je vais essayer déjà de définir moi et les filles vous corrigez vous me reprenez si vous voulez détailler un peu plus mais pour moi le commerce conversationnel c'est vraiment aujourd'hui d'essayer d'aller se rapprocher de ses prospects clients de d'ouvrir des canaux de communication supplémentaires de nous aussi à les capter sur chaque opportunité en fait d'être présent vraiment partout et de ces conversations finalement d'essayer d'en faire des ventes et de se dire qu'en fait aujourd'hui le commerce n'a plus lieu seulement sur site ou bien en boutique mais en fait de plus en plus on parle sur réseaux sociaux on parle par whatsapp on appelle et en fait il ya de la vente par téléphone et pour ça il ya des nouveaux moyens innovants simple utilisation qui nécessitent pas de compétences qui se connectent aux outils pilotage que vous avez l'habitude d'utiliser pour le faire trois chiffres rapidement aujourd'hui donc plus de huit internautes sur dix souhaite être assisté pendant leur acte d'achat ce qui prouve qu'il ya une vraie il ya un vrai besoin sur le sujet 88% des français se déclarent favorable à la multiplicité des modes de contact effectivement les habitudes plus en plus surtout les géants du commerce les habitus à pouvoir prendre contact avec les marques sur différents canaux et en fait pas d'un côté vous êtes obligés de vous aligner à ça l'avantage si vous êtes potentiellement un peu plus petit c'est que vous allez potentiellement être plus agi si vous pouvez rivaliser avec eux l'idée c'est vraiment d'aller proposer le même panel et d'avoir derrière un service client de meilleure qualité et enfin 69% des clients considèrent qu'un service client personnalisé a une influence sur leur qualité évidemment moi si demain j'achète sur une marque et que derrière on va me demander si ça s'est bien passé si jamais j'ai un problème ou une question on va me répondre rapidement etc la prochaine fois j'aurai aucun problème cette réassurance va me permettre de me rediriger directement vers ce site ou vers cette boutique et donc de privilégier potentiellement ça au prix au type de produits à plein d'autres facteurs voilà pour nous c'est hyper important et on va essayer de maintenant vous donner nos meilleurs conseils pour accélérer sur ce commerce conversationnel et donc dans un premier temps on va plutôt redéfinir un petit peu comment multiplier ces canaux afin d'acquérir d'acquérir c'est clair cette intro introduction très très clair du coup moi je vais m'intéresser aux trois raisons de multiplier qui sont importantes pour multiplier vos vos points de contact donc pour capter l'attention d'un maximum de prospects aujourd'hui c'est indéniable il faut être présent sur le maximum de canaux possibles d'abord pour capter chaque opportunité de vente en moyenne il faut que il faut savoir qu'un client utilise six canaux différents dans son parcours d'achat alors que ce soit les messagers instantanés le téléphone ça peut être le site internet les mails le social médias le téléphone même des contenus de blog voilà un client on utilise six ce qui est déjà assez assez important par exemple je peux vous donner un exemple qui va vous permettre un peu de recontextualiser tout ça il va repérer un t-shirt sur un mail promotionnel que vous lui envoyez il va demander s'il reste sa taille dans le modèle qui lui plaît bah via whatsapp parce que c'est sa messagerie préférée il va payer ce t-shirt via un lien généré en ligne le réserver via le click and collect depuis le site et puis va récupérer en magasin son son produit en présentant son bon donc son qr code il va ensuite demander les modalités d'échange via le live chat parce que finalement il va pas très bien voilà il s'est tombé il s'est un petit peu trompé auquel répondra un chat bot et au final il appellera le service client au bout de quelques jours pour savoir voilà où en est son échange d'articles donc à travers cet exemple on voit bien que l'omni canalité est une vraie tendance à laquelle il faut répondre aujourd'hui donc avoir la même qualité de service client sur tous les canaux que vous proposez et surtout qu'il se va dire qu'ils s'imbriquent sans couture répondre donc multiplier c'est vos points de contact c'est aussi répondre aux attentes des clients parce que c'est évident que certains préférant vous contacter par whatsapp d'autres se sentiront plus à l'aise sur instagram tandis que certains préférant par exemple le téléphone ou live chat donc il faut correspondre à tout le monde satisfaire un tous vos clients donc n'hésitez pas à multiplier ces canaux pour être joignable dès que votre client en a le plus besoin et par le canal qu'ils préfèrent en effet c'est vrai que pour nous en tout cas c'est fini le temps où il fallait aller d'onglet en onglet sur un site internet pour trouver le formulaire de contact et attendre qu'un conseiller nous nous répondent en étant même pas certain finalement que le message soit bien reçu aujourd'hui 60% des clients exigent une réponse en moins de cinq minutes et sachez qu'ils attendent environ une heure avant d'essayer un canal différent donc devant sceller aujourd'hui comme le disait flora tout à l'heure il existe des solutions simples pour y parvenir alors pourquoi s'en priver d'autant que ça ne permet de perdre aucune opportunité de vente au final troisième raison c'est aussi multiplier ses canaux vous permet aussi de faire la différence avec la concurrence grâce à tous les canaux vous proposez le client peut vous joindre à n'importe quelle étape de son parcours d'achat vous ne perdez plus aucune opportunité puisqu'il peut vous joindre dès qu'il rencontre un obstacle une difficulté alors qu'il est en train d'acheter un article sur votre site internet par exemple donc multiplier ses canaux c'est aussi une solution efficace pour contrer parfois un trop trop haut un taux trop haut de panier abandonné voilà donc maintenant que vous savez pourquoi c'est important de multiplier ses canaux et bien sachez que ça ne suffit pas ben non ce serait trop simple il faut assurer derrière un suivi de qualité donc on passe à la seconde slide comment et bien tout simplement prenez des nouvelles de votre client comme vous le feriez avec vos proches pour entretenir la relation il n'y a rien de plus simple c'est assez évident finalement avec vos amis avec votre famille mais avec votre client c'est pareil le tout de manière peu intrusive surtout parce que ça ça pourrait le braquer proposez lui par l'heure par exemple des informations du contenu qui les intéresse vraiment vous pouvez par exemple leur envoyer des catalogues produits automatiquement depuis wata donc c'est ce qu'on propose chez chez all par exemple vous pouvez il s'inscrit sur sur whatsapp pour recevoir automatiquement chaque semaine vos nouveautés ou alors des bons de des bons de réduction ou des choses comme ça ça c'est totalement possible et ça permet de vous rappeler régulièrement à eux vous pouvez aussi prioriser les canaux de rappel en fonction du message à faire passer par exemple vous avez des supers soldes qu'il ne faut surtout pas manquer et va peut-être privilégier via whatsapp les notifications push qui présente un excellent taux d'ouverture qui est environ un peu plus de 50% par rapport aux mails qui est de 20% donc voilà c'est un message court qui permet vraiment d'être au courant donc ça pour les notifications push ça ça correspond totalement en fait l'important si on veut résumer c'est d'être cohérent et vrai dans sa démarche voilà et alors en effet mélissa je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire l'idée c'est vraiment d'être disponible partout tout le temps et offrir au client une expérience qui est omni canal c'est à dire qu'on a on arrive à lui offrir le même parcours client par n'importe quel canal finalement il va il va choisir téléphone réseau social chat etc mais on va réussir à lui donner des informations pertinentes et une bonne qualité de service moi j'avais envie de partager avec vous deux stats la première c'est que 55% des français utilisent le téléphone comme moyen privilégié pour contacter les services clients c'est à dire que finalement peu importe que vous soyez un site e-commerce ou que vous ayez des magasins en physique certains futurs clients vont principalement vouloir vous contacter par téléphone ils vont vouloir avoir une personne au bout du fil ils vont vouloir vous connaître parfois aussi identifier le sérieux de votre entreprise en vous appelant ils vont avoir ce besoin d'échanger la deuxième stat c'est 80% des clients qui soulignent qu'au téléphone un temps d'attente important est source de frustration c'est vrai que c'est bien de donner l'opportunité à nos clients ou à nos prospects de nous contacter mais derrière il faut assurer dans la réponse et assurer dans la qualité d'accueil parce que finalement c'est vrai souvent la qualité de l'accueil téléphonique ou le temps d'attente etc ça peut vraiment être rédhibitoire et ça peut donner une mauvaise image tout de suite de votre entreprise je pense que ça nous est tous arrivé que ce soit à titre perso ou à titre professionnel de d'appeler une entreprise d'attendre 40 minutes de tomber sur quatre personnes différentes je pense que flora et mélissa ça a dû aussi vous arriver moi ça m'est arrivé il est récemment dans une grande entreprise française où en fait j'attends j'attends je dois répéter ma demande quatre fois il n'y a aucun historique ils ont aucun aucune information sur moi et je dois me répéter sans cesse en fait et au final au bout de 40 minutes j'ai toujours pas ma réponse donc voilà certains prospects forcément vont vouloir vous avoir au téléphone il faut leur donner cette opportunité parce que bien évidemment c'est une opportunité pour vous pour le coup mais attention à faire de cet accueil téléphonique vraiment une vraie valeur ajoutée pour votre entreprise et moi c'est ce que je voulais aussi là dans ce dans ce webinaire c'est ce que je vais essayer de faire c'est de vous de vous apporter en fait quelques best practices sur cet accueil téléphonique notamment mais aussi sur la relation client en général pour en faire pour vous un vrai atout donc si on rentre vraiment dans le dans le coeur du sujet de l'accueil téléphonique justement l'accueil téléphonique c'est la vitrine de votre entreprise là je parle d'accueil téléphonique finalement on peut dire même tous les échanges que vous ayez que vous allez avoir partout sur les réseaux sur les chats en visio par téléphone etc tout ça ça va ça va être la vitrine de votre entreprise une vitrine virtuelle certes on n'est pas dans un magasin mais ça va voilà ça va être vecteur d'image de votre entreprise je pense que vous savez tous comme moi qu'on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne impression vous connaît vous connaissez tous les avis clients google facebook les plateformes d'avis etc une fois que la vie est déjà là c'est trop tard la vie négative je parle donc à nous de vraiment donner une bonne image de notre entreprise dès les premiers échanges c'est très important et ça ça jouera sur surtout en fait ça jouera sur la relation aussi commerciale à venir pour ça trois trois choses importantes selon moi la première vous allez trouver que c'est c'est assez basique comme comme conseil mais pourtant c'est c'est souvent oublié c'est soigner votre standard téléphonique c'est comme je le disais il faut sublimer cette vitrine virtuelle avec un message qui soit professionnel une musique de qualité il faut une voix agréable pourquoi pas adapter votre message d'accueil ce message du standard à votre actualité en mettant en avant une promotion comme disait tout à l'heure mélissa ou alors en mettant en avant un événement en cours dans votre dans votre magasin voilà quelque chose comme ça bien évidemment la musique d'attente ça fait toujours mieux patienter et pourquoi pas également s'il ya trop d'attentes leur donner leur place dans la file d'attente vous êtes troisième dans cette file d'attente voilà bientôt bientôt votre tour tout ça avec la voip c'est vrai que ça se fait très simplement et très intuitivement sur ring over vous faites ça en un clic directement depuis le dashboard et ça vous permet en fait d'avoir cette voilà ce standard qui est facilement modifiable en fonction des actus après le deuxième point c'est traiter 100% de vos appels entrants pourquoi parce qu'un appel entrant c'est une opportunité de vente c'est évident donc il faut que vous arriviez à traiter l'ensemble des appels qui arrivent et pour ça la téléphonie voip en fait vous permet de d'y répondre où que vous soyez il vous suffit simplement d'une simple connexion internet mais que vous soyez en magasin que vous soyez au bureau que vous soyez à marseille que vous soyez au standard donc ça permet une continuité de l'activité et ça permet d'être joignable finalement n'importe où tout le temps la troisième chose c'est mettez vos appelants directement en contact avec la bonne personne il n'y a rien de pire que d'appeler et que la personne ne sache pas nous répondre finalement pour ça pour améliorer cette expérience en fait de cette expérience client il y a ce qu'on appelle le svi chez nous alors svi ça va rien vous dire c'est le serveur vocal interactif je pense que ça vous dit toujours rien mais si je vous dis tapez un tapez 2 tapez 3 là ça va vous dire quelque chose sûrement vous l'avez tous déjà eu donc ça permet tout simplement de rediriger les appels vers les bonnes personnes voilà tapez 1 vers le service commercial tapez 2 vers le service client tapez 3 pour voir les horaires d'ouverture vous pouvez après à vous d'être original dans le tapez 1 tapez 2 tapez 3 mais en tout cas ça permet de rediriger et de et de s'assurer que la personne qui appellera tombera sur une personne qualifiée pour lui répondre donc l'accueil téléphonique voilà l'accueil téléphonique l'accueil que vous pouvez avoir sur les réseaux sur le chat voilà tout ça c'est le point d'entrée stratégique de votre relation client et je pense que c'est valable ce que je vais dire c'est valable pour le téléphone et pour tout c'est que derrière le sourire s'entend il faut réussir à être empathique à être à l'écoute de la personne au bout du fil à être enthousiaste voilà vraiment faire preuve d'empathie parfois je vais enchaîner sur un juste je voulais vous partager le cas de france canapé c'est france canapé il ya deux ans qui a réinventé avec ring over sa relation client pour vous donner un peu de contexte france canapé c'est 20 ans d'expertise c'est une entreprise familiale qui a dix boutiques donc à lyon et à paris le prix moyen d'un canapé c'est environ 3000 euros donc c'est une certaine cible on est sur vraiment des du haut de gamme on est sur de l'hyper personnalisation on a les magasins dans les france canapé à les magasins dans les plus beaux endroits de paris et donc forcément il ya une belle image de marque à garder et il ya deux ans en fait france canapé a souhaité vraiment se réinventer changer son approche de la relation client et nous l'avons accompagné ring over sur trois problématiques principales la première c'était se structurer et homogénéiser pardon homogénéiser ses process pourquoi parce que quand on a dix magasins à des endroits différents forcément on a besoin d'assurer une image de marque s'assurer qu'un client qui appelle dans la boutique de passy aura le même accueil que le client qui va appeler dans la boutique de lyon etc et la problématique de france canapé à l'époque c'était j'ai dix magasins j'ai dix facteurs factures différentes pour ma téléphonie j'ai dit les interlocuteurs différents pour ma téléphonie toujours l'accueil téléphonique il est différent du coup dans chaque boutique j'ai besoin d'homogénéiser l'ensemble et donc avec ring over maintenant ils ont une note sur notre sur une interface il il gère en fait l'ensemble des standards tout en étant personnalisé c'est à dire que pour le pour chaque magasin on peut mettre un message avec un événement particulier une promotion particulière et c'est géré de façon homogène depuis une seule interface le deuxième la deuxième problématique c'était d'améliorer l'accueil téléphonique de ces magasins pourquoi parce qu'il leur fallait un accueil téléphonique qui soit à la hauteur de leur positionnement on l'a dit c'est vraiment du haut de gamme et là la valeur ajoutée clairement c'est fait avec notamment le serveur vocal interactif le fameux taper un taper de taper 3 dont on a parlé tout à l'heure ils ont vraiment réussi avec ce avec ce serveur vocal interactif à améliorer leur accueil téléphonique dans l'ensemble de leurs magasins et le dernier point c'était conserver un lien fort avec ses clients même en dehors des boutiques alors je rappelle que là quand ils ont commencé avec nous c'était il ya deux ans donc c'était en plein en pleine période on n'aime plus trop en parler mais voilà le contexte était là en 2020 c'était le co vide et les boutiques étaient fermés et donc il fallait innover dans sa relation client et là en fait france canapé a décidé d'utiliser la vision ring over qui lui a permis de montrer en fait de garder cet échange avec le client et de montrer ses produits via la visio donc ils ont développé ça ils sont vraiment réinventé et ça crée un lien fort justement avec leurs clients c'est génial cet exemple marie je trouve que les choses qu'on a pas mal vu pendant le confinement des marques qui se réinventer des solutions agiles justement sur des anciennes qui n'avaient pas forcément l'habitude de l'être nous aussi un typiquement sur du gérard darrel qui faisait aussi la visio et du showroom privé à une personne et qui envoyait des petits impéments on en parlera plus tard mais moi je trouve ça assez fascinant comment cette digitalisation a permis des gros changements comme ça qui en fait vont rester finalement parfois dans la durée en tout cas merci pour cet exemple melissa et marie on a eu quelques questions dont certaines je pense que ça vaut le coup de revenir tout de suite notamment sur la cible du commerce conversationnel donc quel que soit le canal je pense que la question se posait sur plus sur la tranche d'âge est ce que vous avez des choses à nous partager sur ça et aussi est ce que ça marche pour une pour les entreprises b2b ouais pour les entreprises b2b oui alors bien entendu il y a plus de messagerie qui fonctionne que d'autres par exemple whatsapp en tout cas pour le chat ce qui est live chat whatsapp etc c'est même i message c'est beaucoup plus enfin c'est très utilisé notamment dans le b2b nous on le voit par exemple avec un de nos clients qui s'appelle sushi robots qui vendent des des machines pour faire tout ce qui est des sushis à échelle industrielle et eux ils utilisent essentiellement whatsapp pour communiquer avec leurs clients qui sont donc elles aussi des entreprises donc donc voilà et concernant la tranche d'âge dans les messages instantanés en tout cas vous avez justement tout un panel de tranches d'âge instagram ne reste pas la même cible que whatsapp comme voilà comme un message qui qui correspond à des gens qui ont des iphone donc ils sont aussi une site différente donc évidemment en vous positionnant un peu partout vous pouvez toucher à toutes les tranches d'âge et puis bien entendu cibler et n'installer que celle qui vous intéresse si si vous souhaitez et est ce qu'il ya une tendance quand est ce que vous percevez une tendance des tranches d'âge peut-être un peu plus âgés que justement c'est cible jeune l'habitude de voir sur les réseaux sociaux à se diriger plus vers des canaux de communiquer tels que whatsapp les réseaux sociaux ou le téléphone mais en tout cas qui vont justement chercher à contacter les marques est ce que c'est des choses que vos clients voient ça va dépendre en fait de la de la cible de clients après c'est vrai que par exemple ça marche il ya certaines messageries comme chez une 10 dont on a parlé tout à l'heure qui marche qui marche bien parce qu'évidemment les clients sont jeunes etc mais mais vous avez aussi fin voilà il y en a pour aujourd'hui whatsapp moi je sais que en tout cas je sais pas peut-être vous aussi marie flora moi j'ai tout ma famille que ce soit mon père ma mère même des fois mais ma grand-mère qui dit voilà aujourd'hui enfin voilà si c'est vrai que si on s'intéresse qu'à instagram je pense que instagram est un peu plus limité mais vous avez des messagers même comme messenger messenger qui a voilà une une population aussi un peu plus âgée donc il ya vraiment de quoi contenter tout le monde donc donc voilà après je sais pas si vous vous avez d'autres d'autres exemples à donner mais en tout cas moi voilà par rapport à ce que je peux ce que je peux vous dire nous ce qu'on a vu beaucoup j'en avais la question tout à l'heure b2c b2b ce qu'on a vu beaucoup se développer dans le b2b c'est les sms donc c'est un c'est un canal de communication encore différent mais mais c'est vrai qu'il ya eu une belle évolution ces dernières années sur les sms les entreprises communiquent beaucoup via via ce canal ok donc tu m'as une des solutions qui se démocratise de plus en plus qui deviennent de plus en plus normal quel que soit l'attrantage et quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise c'est intéressant effectivement un boulevard pour accueillir des clients maintenant une fois qu'on est prêt qu'on s'est assuré que nos employés par qu'on est sur tous les canaux comment faire en sorte de bien convertir comment faire en sorte que justement ces équipes chez nous répondent bien aux questions et comment faire en sorte de convertir potentiellement ces conversations en vente on va revenir un petit peu là dessus marie oui tout à fait comment capitaliser maintenant sur cet échange pour le transformer en vente c'est vraiment l'objectif pour moi trois mots clés et on en a parlé ensemble avec flora et melissa quand on a préparé ce webinaire et je pense que c'est vraiment très général c'est à dire la personne il ya trois mots clés personnalisation formation et pilotage personnalisation on l'a vu leur état est clairement à la personnalisation on va recevoir des emails personnalisés bien sûr depuis longtemps c'est le cas mais à nos anniversaires des offres spéciales basées sur notre historique d'achat etc tout ça on faisait beaucoup en tout cas quand je travaillais notamment chez les ventes privées j'ai vipi excusez moi j'ai du mal à avec ce changement de nom mais c'est clair que les clients s'attendent à ce que les les agents aient accès à l'intégralité des échanges à l'intégralité de l'historique quand ils vous contactent par chat ou par appel ils s'attendent à clairement à ce que vous connaissiez quoi tout simplement et ça le fait que la téléphonie s'intègre à votre la téléphonie même les autres outils s'intègrent directement alors sert à votre crm ou à votre logiciel de service client ça vous permet d'avoir tout en un tout au même endroit tous les échanges et d'avoir un seul endroit pour voilà pour voir toutes les interactions avec ce client et pour moi ça me paraît être primordial en fait pour justement offrir cet accueil personnalisé ça c'était la première chose après bien évidemment la formation c'est comment comment moi en tant qu'agent du service client je perfectionne mon discours comment je m'améliore il ya plein de techniques plein d'outils c'est clair que les équipes ont besoin d'être coachée souvent sur les discours on a avec la voip notamment on peut voilà écouter les appels en direct et donc après coaché la personne l'agent en fonction on peut réécouter des enregistrements qui ont qui ont eu lieu réécouter des échanges partager les bonnes practices et je pense que ça c'est aussi le cas sur les autres canaux c'est à dire que l'idée c'est de revenir sur les échanges et de toujours s'améliorer après le pilotage bien évidemment piloter pour pour mieux anticiper le pilotage est très important il est très important notamment pour un service client pour définir les pics d'activité je pense qu'au niveau au moment des par exemple des fêtes de fin d'année vous voyez vos ventes mais aussi votre service client client enfin vos appels aux services clients qui augmente et il faut savoir être voilà être réactif et s'adapter à ces pics d'activité d'activité et et suivre en fait voilà on va suivre les temps d'attente l'évolution des temps d'attente l'évolution des du service level l'évolution de du temps moyen de conversation etc tout ça c'est des indicateurs qui peuvent se suivre facilement et qui permettent de vous après de vous adapter on a une on a sorti récemment une nouvelle fonctionnalité que nos clients adorent ça s'appelle la hit map alors c'est en anglais en français c'est la carte de chaleur c'est un peu moins joli en français mais clairement c'est très visuel c'est en gros jour par jour heure par heure je vois comment je vois je peux regarder le nombre par exemple d'appels entrants ce qui me permet de voir tout de suite parce qu'il ya un système de couleurs donc c'est très visuel de voir tout de suite où est ce que j'ai un besoin vraiment urgent d'avoir du monde qui répond au téléphone à quel moment à quel moment en fait je suis en faiblesse entre guillemets sur mon service client et bien évidemment bien évidemment toujours penser multi canal il ya les appels certes il ya les sms il ya la visio il ya le chat il ya les réseaux sociaux tout ça tous ces canaux bien évidemment sont importants pour votre relation client et oui et comme le dit marie du coup apporter un le soin apporté à la relation client concerne tous les canaux et sinon ce serait beaucoup trop simple donc je vais vous donner quelques petits conseils quelques petites règles à suivre notamment sur tout ce qui est chat et c'est en fait il faut bien savoir que que même si vous avez le même discours c'est très différent notamment au niveau de la formation des conseillers etc je pourrais le confirmer marie aussi la formation des conseillers par rapport au chat par rapport à tout ce qui est messager instantané et par rapport à ce qui est oral donc au téléphone et c'est en visio c'est pas il ya quelques petites petites différences même si la base reste la même il ya quand même des petites choses à savoir par exemple par messagerie instantanée il faut avant tout définir un ton écrire pour les messagerie instantanée et instantanée pardon ce n'est pas pareil que pour les mails le ton peut être par exemple plus décontracté on peut être autorisé à des petits smileys si on en envie bien entendu tout dépend de la relation en fait que vous souhaitez tisser avec vos clients mais d'une manière générale les messagerie instantanée permettent d'être plus proche tout ce qui est la chat etc ça permet d'être plus proche notamment par exemple que vous vous retrouvez au même titre que que leurs proches dans leur liste de contacts whatsapp ou dans leur liste de contacts messenger donc vous avez quand même une place de choix ce serait dommage de ne pas en profiter il ne faut pas aussi oublier par contre ça c'est exactement pareil qu'au téléphone de regarder l'historique client avant de prendre en charge la conversation ça vous permet directement de savoir pourquoi le client vous contacte qu'est ce qui qu'est ce qu'il a fait avant est ce qu'il a rencontré les mêmes soucis avant et il vous en sera très reconnaissant c'est certain ça vous permet aussi de personnaliser enfin il faut aussi personnaliser dès les premières lignes et ça si on a regardé la petite fiche client avant c'est beaucoup plus facile on le sait tout ça la personnalisation est le mot d'ordre aujourd'hui de la relation client flora l'a dit je le répète et c'est important de le savoir par les messageries instantanées aussi vous permettent de répondre le plus tôt possible et il faut répondre le plus tôt possible même si bien sûr il ya le côté insachrone qui fait que le client va vous envoyer un message quand il a le temps la conversation ne se perd pas donc eh ben il peut faire autre chose et puis vous répondent plus tard dans la journée mais il attend tout de même une réponse assez vite donc essayer d'être les plus rapides possibles ne fermez pas une conversation avant que le le client ait résolu son souci c'est comme si on lui raccrocher directement alors qu'il n'a pas fini la conversation c'est un peu frustrant et surtout n'hésitez pas à le rediriger vers un conseiller au téléphone si la problématique est trop complexe à gérer par message voilà un peu ce que je peux vous dire les petits conseils que je peux vous donner bien entendu il y en a d'autres mais qui sont un peu un peu long à aborder ici et du coup on va passer peut-être au cas concret maintenant que le client est dans une bonne une bonne vibes comment comment faire pour faciliter son paiement ouais moi l'idée là c'est en fait de vous montrer que de ces conversations là on peut vraiment générer du chiffre et aller jusqu'à la vente l'idée c'est de se dire que si vous avez justement capitalisé sur cette opportunité d'interaction vous avez créé une conversation vous avez créé de la réassurance de la transparence de la personnalisation pour cette personne là pourquoi en fait pas aller jusqu'à la vente typiquement au lieu de leur envoyer vers la bonne page du site ou le site de façon plus générale ou en magasin si vous savez que vous avez produit en stock et vous êtes prêt à l'envoyer pourquoi pas lui envoyer un juste un petit lien de paiement sur lequel il va être dirigé donc c'est ce qu'on voit sur les écrans vers une page de paiement sécurisé il aura juste à payer à rentrer ses coordonnées bancaires vous pouvez voir directement que la vente a été en paix et lancer la livraison typiquement moi je voyais tout à l'heure dans le chat une question sur ça s'adresse qu'aux plus gros ça par exemple je trouve que c'est un conseil très concret qui peut à la fois s'appliquer à des entreprises qui sont grosses mais qui ont su rester agiles et aussi à des plus petits justement pour qui en fait les premières ventes quelle que soit la vente c'est hyper important pour le chiffre d'affaires ils vont vraiment regarder chaque ligne de leur outil de pilotage de leur cms de leur programme je ne sais pas et donc là par exemple quand vous avez créé cette relation avec la personne allez jusqu'au bout et encaissez typiquement donc là je vous ai mis un petit exemple de soi paris qui est une dnvb une marque très digitale dans la mode eux elles ont utilisé ce moyen de paiement dématérialisé pour faciliter la vente dans les magasins pendant la période de confinement et donc c'est quelque chose qu'elles ont gardé moi ce que je trouve intéressant en fait c'est qu'aujourd'hui il ya une multitude de cas d'usage de ces liens de paiement c'est à la fois une bonne manière de finaliser une vente via le commerce conventionnel ce dont on vient de parler mais ça permet aussi de faire du paiement à distance de mettre en place une solution qui est un collègue facilement de faire de la vente téléphonique on a les huiles par exemple alziari qui ont fait 300 commandes de plus par mois à l'époque grâce à ce lien de paiement par téléphone parce qu'en fait évidemment en termes de conversion c'est une méga efficace et en plus pas c'est ultra simple vous avez juste à rentrer les infos à copier coller le lien où vous souhaitez on parlait diverses canaux de communication aussi bien le chat les réseaux sociaux mais en fait on peut envoyer aussi ça par mail par sms quand on est au téléphone voilà partout et vous enquêtez c'est hyper utilisé en sav je vous redonnez un exemple par exemple quelqu'un vous prête il vient de commander un lot et il manque quelque chose qui pourrait aller avec il vous conseille en fait je viens finaliser ma commande j'ai tout rempli mais je voudrais commander ça en plus pas de souci vous lui envoyez un lien de paiement vous le rajoutez à sa commande en termes de logistique c'est beaucoup plus simple et donc vous avez une vente additionnelle de la même façon parfois il ya aussi peur des petits problèmes sur les frais de livraison et donc on va se tourner à mais j'ai pas choisi le bon endroit en fait je voulais être chez moi pas encore au lit je sais pas quoi et là pareil vous pouvez régler ce petit montant différentiel et comme ça au moins régulariser la vente et avoir bien évidemment c'est toujours l'objectif final un client ultra satisfait il se dit bah même quand je rencontre une difficulté ils ont la solution et donc la prochaine fois c'est sûr que je me tournerai vers eux globalement moi aussi si je résume en trois conseils comme super bien fait les filles l'idée c'est donc là on est toujours dans cette optique de créer des parcours d'achat au mi canal au mi cano pardon donc premièrement de capitaliser sur chaque interaction c'est ce qu'on a fait que dire et redire là de transformer la conversation en vente globalement ce que je viens de vous expliquer il ya plein d'outils pour le faire ça c'est vraiment maintenant le paiement on commence à le voir partout et c'est ça moi que je trouve hyper intéressant parce que c'est ça qui vous permet de gagner en conversion et enfin bah là ce qui est intéressant c'est d'aller un peu plus loin que ça alors là c'est peut-être sur justement pour des entreprises de taille au moins moyenne d'interconnecter ces outils pilotage moi je voyais qu'il y avait une question sur ring over est-ce que c'est connecté à prestashop bah typiquement ça c'est quelque chose que vous pouvez connecter à vos cms c'est quelque chose que vous pouvez connecter à votre outil ds av on en parlait je m'en ai par exemple à zendes qui sont ensuite connectés à vous même donc en fait de le retracer toute cette chaîne là grâce aux outils que vous utilisez nous typiquement on travaille aussi avec des solutions comme insta play pour mettre directement le lien de paiement et de rester dans cet univers là enfin voilà c'est quelque chose qui se qui se démocratise qui évolue donc ça c'est intéressant ce que ça va profiter peut-être flora juste pour répondre à cette question comme tu l'as cité j'ai pas encore eu l'occasion de répondre alors on s'intègre pas nativement ring over ne s'intègre pas nativement avec prestashop pour le coup mais on a une api publique des web books donc avec un petit peu de développement vous pouvez vous intégrer à prestashop voilà c'est pas natif mais par contre zendesk que tu cité à l'instant flora évidemment on s'intègre nativement et donc tout ça ça vous permet de récupérer une data plus unifié de vos clients d'avoir un meilleur suivi et donc derrière d'être d'opter pour plus de personnalisation et bien évidemment de laisser vous même ou vos équipes sur leur petit piosage dans les environnements qui sont conçus pour eux et pour leurs besoins et de pas jongler entre eux à retourner sur la solution de paiement jongler avec le la solution de service client de voir aller cms etc et moi c'est ça maintenant que je trouve intéressant qui va se démocratiser sur ça que vous devez aujourd'hui insister regarder aller creuser ce qui se fait sur le marché et donc sur la dernière partie maintenant qu'on a appris à acquérir ses clients à les convertir grâce au commerce conversationnel comment on va un peu plus loin comment en fait on les engage on les fidélise et on crée du réachat on en fait des ambassadeurs on va beaucoup plus loin oui parce que c'est le c'est l'objectif au final c'est c'est voilà la fidélisation le réachat en effet ambassadeur tout ça il ya forcément la data qui va rentrer en ligne de mire ici toute cette personnalisation que vous allez que vous allez pouvoir faire avec votre client va le rendre fidèle mais pour ça il faut que vous ayez la donnée derrière donc vous allez vous appuyez sur des informations clients les précédents achats précédents échanges pourquoi pas les précédents interlocuteurs par exemple en voip notamment sharing over on fait ce qu'on appelle le smart routing c'est à dire c'est du routage intelligent d'appel c'est à dire que on va router l'appel d'une personne vers la personne qui par exemple vers l'agent qui l'a eu le plus au téléphone par exemple ou alors vers l'argent qui vient d'avoir au téléphone voilà la dernière fois qu'il a appelé ça permet de garder cette relation un peu plus humaine aussi entre entre les personnes et de parler toujours aux mêmes interlocuteurs on a aussi vous allez forcément agir différemment si si vous avez des clients qui sont plus premium plus vip que vous allez peut-être vouloir chouchouter dans ces cas là il ya la possibilité d'établir des priorités des coupes fils notamment dans les files d'attente pour l'accueil téléphonique et ça vous permet en fait d'avoir un accueil premium pour ses clients qui sont premium donc voilà pas mal d'outils qui peuvent vous aider aussi à améliorer votre relation client et à fidéliser vos clients et basé globalement sur la data et pour faire suite du coup à ce que dit marie concernant tout ce qui est les autres canaux donc les messageries etc moi je vais vous donner un chiffre qui est très important c'est près d'un tiers des consommateurs en france qui estime qu'une entreprise qui se souvient d'eux qui connaît leur situation au point même d'anticiper la raison de leur prise de contact offre sans aucun doute une expérience d'exception vous voyez c'est vraiment pas un sujet à prendre à la légère en résumé il faut répondre en 24 heures maximum et avec la réponse la plus adaptée et précise possible avant même d'en savoir plus sur la demande client donc comment vous pouvez faire pour pour vous aider quand vous recevez sur votre chat ou sur votre sur une messagerie ce type de questions les chatbots peuvent vous aider à qualifier en fait la demande client en leur demandant avant de vous contacter des informations sur les raisons pour lesquelles ils cherchent ils recherchent à vous contacter cela permet de les orienter automatiquement donc vers le conseiller du service le plus adéquat soit de leur donner une réponse automatique par le chatbot parce que finalement il peut juste savoir quels sont les délais de livraison bas les plus courants donc donc voilà ou alors de le diriger vers une réponse présente sur le site internet dans la faq par exemple donc donc ça avec chez all vous pouvez totalement construire votre propre chatbot facilement et ajuster sans cesse sans cesse les réponses etc pour qu'ils soient le plus pertinent aussi un avantage non négligeable vous récupérez des données first party qui vous permet ensuite de personnaliser l'expérience client donc on le dit pas assez souvent mais un chatbot permet vraiment de de récupérer des données qui sont données par l'utilisateur de son plein gré donc ça peut être très intéressant l'usage d'un chatbot est à la fois un gain de temps donc qui engage de qualité pour le service client comme pour l'entreprise et c'est le cas donc nous allons étudier le cas dundies qui qui a réussi à répondre automatiquement grâce au chat bot à 75% des sollicitations clients donc ce qui est quand même énorme rien qu'en proposant un chat bot c'est à dire qu'il ya une personne sur quatre qui obtient une réponse par le chat bot cela a deux objectifs à la fois de faire gagner du temps aux conseillers qui peuvent se concentrer sur des clients qui ont des problématiques particulières et qui nécessitent une expertise et aussi de s'améliorer au fur et à mesure en affinant le parcours client comme je vous disais tout à l'heure notamment grâce à un outil d'analyse un chez all qui permet de voir quels sont les parcours clients les plus fréquentés sur votre chat bot et ceux qui ne trouvent pas de réponse et qui en mériterait peut-être une donc voilà de continuer à créer cette relation client omni canal et sans 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 obstacles en fait toujours plus simple finalement l'humain prime toujours une fois que vous avez fait tout cela même jusqu'au bout du parcours d'achat parce qu'on peut considérer les avis clients positifs comme une le résultat d'une stratégie d'humanisation du parcours d'achat qui a été bien menée ils viennent en général naturellement si la relation client a été efficace si elle a été pleine d'empathie humaine si on a bien compris les problématiques des clients mais une fois qu'ils ont été contents le problème c'est que c'est qu'il faut les inciter en fait à laisser leur avis et comment faire d'abord moi ce que je vous conseillerais c'est de privilégier les méthodes les moins invasives possibles pour recueillir les avis la moitié des clients à peu près pensent que la sollicitation à l'oral d'un vendeur est une méthode efficace donc ça c'est pas très invasif pour eux ok je suis je suis content donc pourquoi pas sauf qu'en fait des études soulignent que peu d'avis finalement sont déposés à la suite de ces demandes soit parce que les clients oublient ça arrive soit parce qu'ils ne savent pas comment procéder une fois qu'ils sont rentrés chez eux donc là la solution que moi je peux vous proposer pour résoudre ce souci c'est plutôt d'envoyer automatiquement un message par chat en fait dès que vous que vous fermez une conversation sur une messagerie instantanée ou via le live chat vous avez directement une une pop up qui s'affiche avec laisser votre avis sur avec un lien vers la plateforme d'avis que vous souhaitez trust pilot google avis etc c'est vous qui choisissez et ça permet d'avoir beaucoup plus d'avis directement laissés par les clients et c'est très intéressant quand on sait qu'un avis positif peut générer juste une hausse jusqu'à 10% des conversions sur un produit particulier faut mieux pas s'en passer maintenant je donne la parole à flora qui va vous résumer en trois conseils une lourde tâche une lourde tâche et surtout on a un peu dépassé le temps qu'on s'était donné donc je vais essayer d'aller ultra vite et au final on reviendra un peu plus dans les questions donc en fait il y a trois choses trois mots d'ordre pour nous à retenir c'est vraiment miser sur le canal ça permet effectivement de répondre facilement à chaque opportunité quel que soit le canal de vente et donc d'unifier tout ça pour unifier tout ça et aller un peu plus loin on interconnecte ces outils de cette façon là on récupère la data client d'où elle quel que soit le canal sur lequel on la capte on s'en sert ensuite pour fidéliser pour personnaliser et bien sûr depuis les outils que vos équipes utilisent avec une data qui remonte tout au même endroit et enfin pour aller au delà de la conversion et bien c'est ce qu'on disait on fidélise son client et peut-être grâce à lui vous allez avoir des ventes supplémentaires parce qu'un client fidèle c'est aussi un bon ambassadeur et donc quelqu'un qui diffuse votre marque plus loin grâce aux bouches à oreilles on va passer à la partie questions j'ai vu qu'il y en avait déjà énormément dans l'onglet question je vous propose qu'on se faire descendre une par une une première question sur comment un indépendant qui travaille seul peut-être être disponible en tout temps pour répondre à ses clients alors si on peut donner quelques éléments de réponse on a déjà un peu répondu effectivement il ya des priorités quand on est un indépendant on peut pas mettre en place tous les conseils qu'on vient de donner là nous ce qu'on a fait c'est qu'on a donné un panel assez large de selon la maturité de votre entreprise qu'est ce que vous pouvez mettre en place on a essayé de donner des réponses un peu plus agiles quand on se lance qui ensuite peuvent être étoffés par divers solutions et outils qui vous permettent d'être plus efficace en tout cas pour ma part quand on est indépendant il ya des petites choses à mettre en place par exemple pour convertir mieux grâce à des liens de paiement pour à minima avoir un canal clair sur lequel répondre bien évidemment peut-être pas faire du 24 sur 24 mais aujourd'hui il ya des solutions de services clients externalisés il ya des chats d'autres qui permettent d'automatiser et ensuite évidemment si vous avez le temps de passer un peu de temps avec vos clients moi je pense que c'est à la fois un avantage pour lui évidemment pour tout ce qu'on vient de dire mais aussi pour vous parce qu'en fait ça fait gagner de la connaissance client et mieux comprendre pourquoi il peut être insatisfait qu'est ce qui lui plaît et du coup driver votre votre boîte votre produit plus en contact avec ses clients à mon avis c'est vraiment une bonne pratique quoi qu'il arrive que vous mettiez en place des solutions très cliqués qu'on parle marie je sais pas si vous complétez non je suis tout à fait d'accord ce que avec ce que tu viens de dire après c'est vrai que si je pense au niveau téléphonie quand un client veut vous contacter en tout cas par téléphone la voip vous permet en fait de de répondre à cet appel où vous soyez ça reste votre votre 01 votre 04 en fonction de vous habitez mais vous pouvez y répondre vous êtes en fait pas forcément vous n'avez pas à être au bureau voilà donc ça permet vos communications professionnelles que vous soyez donc vos clients enfin vous êtes joignable tout le temps après on a l'application pour ring over on a une application mobile bien évidemment vous pouvez avoir aussi vos appels et concernant du coup les messages instantanés mais c'est vrai que par exemple moi je conseillerais plutôt de de miser sur les messages instantanés qu'un live chat parce qu'un live chat dès qu'on ferme ou dès que le client s'en va du site internet la conversation se perd comme je le disais les messages instantanés le client vous envoie un message un peu comme à ses amis quand il a le temps et s'il vous répond plus tard dans la journée c'est pas grave la conversation reste et il vous en voudra pas non plus parce que vous avez mis par exemple deux heures à lui répondre bien entendu si vous répondez plus tôt il va être content mais si vous répondez plus tard la conversation ne se perd pas et ils le savent quand on envoie un message sur messenger ses amis s'ils répondent pas tout de suite mais dans deux heures c'est pas grave donc donc voilà ça donne aussi cette cette notion là quand vous êtes en conversation avec vos clients sur sur les messages instantanés prochaine question comment installer whatsapp si on n'a pas de numéro de mobile pro je sais pas si tu as déjà répondu non j'avais pas répondu alors en fait il faut savoir parce que j'ai vu aussi des questions dina peut-être que ça répondra toutefois à toutes les questions whatsapp à un moment il faut savoir qu'il ya whatsapp business donc qui est accessible à tous les professionnels sans prestataires sans rien mais qui a des fonctionnalités beaucoup plus limités que whatsapp business api qui la demande l'intervention d'un partenaire comme nous qui sommes en relation avec whatsapp et qui permet par contre justement de pas avoir de limite dans le nombre de contacts de pouvoir faire beaucoup de choses comme mettre la pastille sur son site internet comme envoyer des catalogues etc ça c'est possible avec whatsapp business api et pas whatsapp business et avec whatsapp business api donc comme vous quand vous passez par un prestataire comme chez hall on peut vous fournir directement un numéro de mobile pro ça y'a aucun souci là dessus donc voilà faut bien faire la distinction entre les deux et c'est pour ça que dina disait donc sur la question d'après que du coup elle est limitée à plusieurs centaines de personnes c'est pas le cas avec whatsapp business api voilà qu'on propose et ensuite sur whatsapp aussi faire une liste demande à enregistrer le nom du client sur le carnet de contact du téléphone mais ça du coup c'est whatsapp business api du coup qui est quand même différent dina n'hésitez pas si vous avez des questions à vous rapprocher voilà ils ont les solutions est-il possible de gérer les clients vip pour les prioriser dans la fil d'attente ring over je crois que ça a été répondu dans le chat oui c'est possible on en a parlé c'est tout à fait possible si je suis priorisé si je comprends bien cheval est une offre de plateforme qui permet d'accéder à tous les comptes facebook insta et de gérer la partie message en un seul endroit si c'est bien ça les réponses au message est-elle gérée par cheval ou les employés de l'entreprise alors oui c'est bien ça dans le sens où c'est une plateforme unique et en fait peu importe d'où le client vous envoie son message que soit whatsapp instagram my message google business messages etc tout vient sur une plateforme dont vous peu importe vous avez tous sur sur le même chat et c'est vous qui répondait aux questions bien entendu ce sera pas sera pas les conseillers de chez all c'est vous donc il ya la possibilité que ce soit vous il ya même la possibilité de créer des comptes personnels pour vos conseillers ou plusieurs salariés qui peuvent du coup eux aussi répondre aux questions et vous pouvez vous partager comme ça certaines questions réponses si vous en avez énormément merci une nouvelle question dans le chat alors c'est arrivé dans le chat dans les questions mais lors qui m'explique qu'elle a une mauvaise connexion internet et que du coup elle a du mal à utiliser ring over dans ces cas là on va vous contacter en privé pour faire un voilà on va regarder un petit peu plus votre réseau et pourquoi ça se passe comme ça tout simplement donc on va vous accompagner là dessus on vous rappellera personnellement l'accompagnement l'accompagnement exactement sur ingova pouvons nous personnaliser le message sur le svi avec des variables à avoir reconnu le numéro de téléphone du client via un crm comme hotspot ou autre exemple bonjour monsieur alors non ça ça va pas être possible par contre on a ce qu'on appelle donc on parlait tout à l'heure le routage intelligent qui va vous permettre de diriger vers les bonnes personnes par exemple si sur votre crm le commercial associé et flora par exemple vous serez directement redirigé vers flora mais la personnalisation du message en lui-même ne sera pas possible pas pour l'instant mais après on a des nouveautés qui arrivent tous les mois donc donc sur la connexion et 9 heures du et on transférer vos conseils en b2b à mon avis sur la personnalisation anniversaire offre personnalisée alors qu'on répond à des appels d'offres gros comment un peu adapté comment comment personnaliser le b2b finalement peut-être un peu plus délicat moi je dirais que c'est ça vous avez accès quand même voilà dans le crm forcément ou en tout cas vous avez l'information sur les secteurs d'activité sur sur sûrement leur cible et et je pense que du coup vous pouvez adapter votre discours en fonction il y a pas mal de choses que vous pouvez personnaliser voilà en fonction du secteur ou en fonction de voilà moi je en fonction de votre prospect en b2b c'est là dessus que j'irai ouais sur la personnalisation je sais pas les filles si vous avez d'autres d'autres axes on va donner quand même tout au long du webinaire du coup pas mal de peut-être que d'ailleurs on a répondu à la question sur la deuxième partie peut-être du webinaire vu qu'elle a été posée il ya 20 minutes mais oui du coup comment comment personnaliser en b2b ben finalement c'est c'est il ya pas mal de similitudes aussi avec le b2c vous pouvez totalement avec avec justement des chats de bottes des choses comme ça personnaliser enfin voilà c'est tout dépend ce que vous voulez mettre en place du coup je sais pas trop mais dans tous les cas la relation la relation la relation client peut être personnalisé autant en b2b qu'en b2c voire même plus en b2b oui c'est pas il n'y a pas de il n'y a pas de sujet là dessus en tout cas on récupère quand même vachement plus d'infos en b2b sur les clients qu'on a en face qu'en b2c donc même si forcément les mêmes au final ça me donne aussi certaine marge de personnalisation qui est certes différente mais on permet aussi d'avoir plus d'infos alors les questions sur pplg est-ce que pplg vous propose le lien de paiement la cliente peut choisir de payer en plusieurs fois non effectivement via le lien de paiement on peut pas encore payer en plusieurs fois dans ce cas là il s'agit pour le coup de la renvoyer vers la page projet où la cliente pourra choisir l'option en plusieurs fois et du coup est ce je ne vois pas trop les avantages par rapport à un check-out strike paypal alors déjà je vais écarter paypal qui lui pour tout est un portefeuille électronique qui n'est pas du paiement par carte bancaire ça nécessite quelques étapes supplémentaires c'est pas exactement le même procès derrière et c'est pas vu comme du paiement cb d'ailleurs nous ce qu'on recommande c'est souvent diversifier les moyens de paiement au moment du check-out donc en fait de proposer et un portefeuille électronique parce que certains clients le préfèrent et un paiement plus classique par carte bancaire pour le coup par rapport à stripe ou check-out moi je vois plusieurs choses alors déjà paypal est une solution française c'est pas forcément un avantage pour tout le monde mais pour certains ça ça vaut le coup de s'y intéresser ensuite c'est une solution qui se démarque par sa simplicité et notamment son intégration dans les modules alors ça c'est peut-être plus par rapport pour différencier par rapport à check-out en disant si vous travaillez je sais pas par exemple je prête à shop magento ou commerces shopify il y a une très bonne intégration de payplug et donc une solution qui n'est derrière après par rapport à stripe pour continuer à un vernis très très simple aussi là j'irai plutôt sur les délais de virements et l'automatisation des virements bancaires en 24 heures pour récupérer vos fonds plus rapidement voilà il y a quelques petits avantages c'est pas des c'est pas des solutions qui qui se veulent être très différente l'avantage part de payplug c'est vraiment son full service c'est vraiment le fait qu'elle soit au même canal en ligne en magasin via les liens de paiement et aussi comptant paiement fraction et garantie et ça très très simple avec chez all est ce qu'on peut initier une conversation avec un client qui nous a pas contacté peut-on uniquement répondre aux deux mondes pour vous soit alors de base à à l'origine on pouvait répondre uniquement qu'aux demandes qu'on recevait il y avait interdiction en fait de de bas de contacter des clients comme ça maintenant les choses sont en train de changer notamment depuis que que meta donc le groupe facebook qui a facebook donc messenger instagram donc instagram dm et whatsapp ils sont en train actuellement donc ils ont annoncé récemment de développer en fait tout ce qui était une notification envoi de notification à des personnes qui ne nous ont pas que contacté donc envoie de messages totalement voilà enfin qu'on peut qu'on peut envoyer directement sans avoir eu de conversion avant donc mais les choses évoluent très vite donc ils ont annoncé récemment ça peut être mis en place très très vite et avant il était enfin il est tout de même impossible par exemple quand vous avez une première conversation sur whatsapp pour une première demande de messages il est possible avec whatsapp d'envoyer après des des notifications push régulièrement pour vous rappeler à vos clients donc donc voilà donc pour l'instant non mais ça va être très vite possible donc je vous invite à à garder contact avec nous ou alors à vous rapprocher de quelqu'un de chez all qui en sera peut-être beaucoup plus que moi et d'ailleurs comme on arrive à la fin de ce webinaire pour garder contact et potentiellement creuser de façon plus personnalisée effectivement parfois vous avez des questions qui nous poussent un peu dans nos limites parce qu'on se veut généraliste sur ce webinaire on sait qu'on est une cible assez large une audience assez large en regardant les inscriptions pour le coup si vous voulez des démons ou des conseils ou qu'on aille un peu plus loin sur certains sujets aussi bien melissa marie et moi on reste disponible dans les jours les semaines les mois qui viennent vous pouvez nous contacter soit via email par linkedin aussi et on peut aussi vous mettre en contact au sein de nos entreprises respectives avec les bonnes personnes en tout cas j'espère que ce webinaire vous a plu vous avez compris les synergies possibles entre ces trois outils parce que vraiment ces trois outils qui vous permettent de réhumaniser cette relation client ces trois outils qui vous permettent de capter chaque opportunité de capitaliser dessus et des transformer en vente on espère que on a répondu à vos attentes si c'est pas le cas on est aussi preneuse de tous les feedbacks positifs négatifs les axes d'amélioration c'est toujours super agréable d'avoir du retour après ce temps qu'on a passé avec vous en tout cas merci à tous pour votre réactivité pour toutes vos questions personnellement un plaisir d'animer ce et merci à mélissa et marie de m'avoir accompagné plaisir partagé et merci à tous d'avoir été présents et pour toutes vos questions en effet merci beaucoup bonne journée à tous à bientôt bonne journée bonne journée à tous au revoir